Salut à tous les outsiders ambitieux, c'est Benjamin, auteur du site tradingdebutant.com Alors aujourd'hui, je voulais discuter à propos de la démocratisation du trading Alors avant de commencer, comme d'habitude, ce que tu peux faire si ce n'est pas déjà fait c'est t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et cliquer sur la petite cloche à côté pour les notifications Ensuite, pour m'aider ce coup-ci, ce que tu peux faire c'est mettre un petit pouce bleu pour le référencement et pour m'aider, voilà Alors maintenant on va s'attaquer à notre sujet du jour qui est la démocratisation du trading Alors déjà, par quoi passe la démocratisation du trading ? Ça passe actuellement par pas mal de choses comme des pubs à la télé J'ai pu retrouver des pubs sur Youtube comme IG par exemple qui faisait des pubs déjà il y a 4-5 ans comme ça Ça passe par je ne sais plus quelle société aussi Je pense que c'est Itoro mais je ne suis pas sûr qu'ils parlent du trading social à la télé toujours Donc voilà, là c'est vraiment quand le grand public entend parler de bourse, de trading surtout de trading social, de trading sur smartphone aussi parce que je crois qu'à l'époque j'avais vu ce genre de pub Ça fait longtemps que j'ai vu la télé mais des fois tu vois encore les pubs qui passent un peu tu vois Donc j'avais pu voir des pubs sur le trading sur smartphone, trading social Voilà Ça passe aussi par attention, 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 attention les MLM Les MLM pour moi c'est, bon je ne vais pas redonner mon avis Vous le connaissez déjà, si vous ne le connaissez pas T'as la vidéo sur les MLM T'en as peut-être même plusieurs, je ne sais plus Voilà Alors la démocratisation du trading Déjà ça m'inspire une première chose Surtout vu comme c'est fait maintenant C'est que la première chose que ça m'inspire C'est qu'avant Les gens qui perdaient de l'argent en bourse Ils perdaient de grosses sommes Parce qu'ils avaient les moyens C'est quelqu'un qui allait Je ne sais pas, qui avait vendu sa maison C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'épargne Qui avait beaucoup économisé Et qui perdait ses économies on va dire Maintenant, il y a sûrement toujours ces gens-là qui continuent Mais il y a aussi les petits étudiants fauchés Qui pensent qu'ils vont pouvoir devenir riches Grâce au trading Et par exemple C'est fou mais rien que tout à l'heure J'en parlais avec un pote qui ne sait pas que ce soit du trading Puisque je n'en parle pas à tout le monde autour de moi Et qui me disait que lui C'est un jeune, il a 22 ans Il a perdu 7000 euros en trading En suivant Quelqu'un assez connu de Snapchat Il a perdu 7000 euros Non, 10 000 euros pardon En fait, il avait investi 7000 euros sur son compte de trading Et de fil en aiguille, il a gagné 3000 euros Peu à peu Et au final, il a fini par perdre les 10 000 euros totaux Qu'il avait gagné Donc les 7000 plus 3000 Pour un jeune d'une vingtaine d'années En fait, c'est tout ce qu'il avait réussi à coffrer C'est dommage pour lui Mais après, c'est la bêtise de la jeunesse Il ne sait pas exactement ce qu'il faisait Moi, je lui posais des questions Pour voir un peu ce qu'il faisait Tout en faisant le mec ignorant Qui connaît rien à tout ça Juste pour voir un peu Et franchement Ça se voit qu'il ne savait pas exactement ce qu'il faisait Donc voilà Après, il y a ça Il y a les étudiants En fait, il y a vraiment toute une nouvelle catégorie de personnes Qui vient à la bourse ou au trading Ou aux options binaires Et qui vont se mettre à trader Et en règle générale C'est toujours pareil Il y a D'ailleurs, je ferai une vidéo sûrement là-dessus Mais les 95% de perdants Apparemment, c'est plutôt 80% Donc déjà, voilà Mais encore dans cette partie de nouveaux traders Ou apprentis trader Ou je ne sais pas comment on peut dire Il y a comme d'habitude une partie Qui vont vraiment s'intéresser Qui vont apprendre Et qui vont, on espère pour eux Être gagnants Voir aller loin Et il y aura la grande 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 majorité Qui vont arrêter Parce que c'est une arnaque Parce que si Parce que ça Et voilà Donc au final Je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose Puisqu'on va toujours, je pense Arriver à cette parité Enfin, cette disparité plutôt De 80-20 ou 90-10 Toujours cette disparité là Puisque malgré tout Dans tous ces nouveaux là Ce sera toujours pareil Même si les mecs qui sont arrivés Suite à une pub Ou suite à des options binaires Ou suite à Un escroc de base Qui leur a fait croire Qu'ils pourraient devenir riches La finalité sera toujours la même Il y en a qui vont se réveiller Et qui vont comprendre Qu'il faut bosser Et qui vont s'en sortir Et il y en a d'autres Qui vont pas bosser Et qui vont arrêter C'est tout Voilà donc Personnellement La démocratisation du trading Ça me fait un petit peu Ni chaud ni froid A part qu'on entend Beaucoup plus parler de trading Même des fois Moi comme tu le sais déjà peut-être Je gère un foot track Et des fois J'entendais des gens Il y a peut-être 6 mois de ça Des jeunes de quartier Ou quoi Ils étaient en train de rigoler Parce qu'il y en a Il avait acheté l'Eternum L'autre il se moquait lui Parce qu'il avait acheté le Ripple Et que le Ripple C'était pas cher Comparer l'Eternum Alors qu'au final On s'en fout De ce qu'il a acheté L'important c'est pas ça C'est pas la valeur De l'actif C'est ce qu'il va te rapporter Au final Ok c'est là Qu'on se rendait bien compte Que les mecs Ils comprenaient rien Après moi Je suis pas un super héros Je peux pas expliquer A tout le monde Et je les laisse Faire leurs propres erreurs De toute façon C'est en tant des erreurs Qu'on apprend En plus que Quand en fait Bon là j'allais J'allais partir sur un sujet Qui avait rien à voir Donc on en fera une autre vidéo J'allais parler de En gros tant que t'as pas fait Les erreurs par toi même Souvent tu t'en rendras pas compte Même si Y'a mille vieux cons Qui t'ont dit Non faut pas faire ça Faut pas faire ça Bref Sur ce je m'arrête là Pour pas parler pendant deux heures De choses qui n'ont rien à voir Avec le sujet de la vidéo Si ça t'a plu Mets un pouce bleu Partage sur Facebook ou Twitter Ça pourra m'aider aussi Et je te dis à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501